C'est l'histoire du roi Arthur. Neuf mois plus tard, naît le jeune Arthur que je fais élever en secret, loin de tout. À la mort du terre, les seigneurs se disputent son trône. Alors, la nuit de Noël, je fais apparaître son épée, enfoncée dans un rocher. Sur sa lame, on peut lire « Celui qui retirera l'épée sera roi ». Tu l'as deviné, seul le jeune Arthur y parvient, et c'est ainsi qu'il devient roi de Bretagne. Sur mes conseils, Arthur fait alliance avec les seigneurs bretons pour combattre les envahisseurs saxons. Grâce à Excalibur, son épée forgée par les fées, et à mon étendard magique, le royaume est délivré. Le soir venu, Arthur rencontre Guenièvre, la fille du roi de Carmelide. Fou amoureux, il décide de se marier. La paix est enfin revenue dans le royaume, mais privés d'aventure, les chevaliers s'ennuient. Alors je fais apparaître une table ronde, autour d'un cercle pas de jaloux. Toutes les places sont les mêmes, je leur parle alors du Graal, une coupe merveilleuse et sacrée qui apaise tous les doutes. Les chevaliers promettent de combattre l'injustice, et partent à la quête du Graal. Enfin, je rejoins ma fée Viviane dans notre forêt de Brocéliande. Se souvenant de mes leçons de magie, elle trace autour de moi une prison d'air et d'amour. Enfermée pour toujours, je ne peux empêcher ce qui va suivre. Depuis leur premier regard, le chevalier Lancelot et la reine Guenièvre s'aiment en secret. Perfide, la fée Morgane dévoile tout à son demi-frère Arthur, et le royaume se divise. Pire encore, une autre trahison guette Arthur. Mordrede, le fils terrible, profite de l'absence de son père pour prendre sa place et s'allier avec les Saxons. Sur le champ de bataille, Arthur terrasse Mordrede. Mais juste avant de mourir, le traître parvient à blesser mortellement le roi. Mourant, Arthur demande à Girflet, son fidèle chevalier, d'aller jeter Excalibur dans un lac, et l'épée retrouve ainsi le royaume des fées. Morgane transporte son frère sur l'île mystérieuse d'Avalon, où il repose. Certains disent qu'il n'est pas mort, et qu'un jour, il reviendra régner sur son royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada